Bon, on a vu le cas de Djam'a Mouzek el-Seyn, tout le monde s'en souvient, on a dit ce qu'il y avait à dire là-dessus, que nous avons des noms singuliers qui, pour faire le pluriel, voient le rajout de Waouh, et le Noun pour remplacer les talouines par rapport aux noms singuliers. Tout le monde s'entend bien ? Et qu'est-ce que ça veut dire comme exercice ? Est-ce que je peux dire par exemple, Djam'a Amilouna al-Baydi ? Est-ce que je peux dire ça ou pas ? Pour dire les travailleurs de la maison sont arrivés. Vous achetez ou vous n'achetez pas ? Moi j'achète, moi. Pourquoi ? Moi j'achète pas. Mais pourquoi tu achètes ? Amilouna c'est pas le N-F, hein ? Oui, mais tu n'étais pas là la semaine dernière, donc tu vas être largué, Ma'aliche. Oui ? Il y a quelque chose qui devrait vous choquer, Adrien. C'est qu'on a dit que le Noun était l'équivalent de Talouine dans un nom singulier. Est-ce que je peux dire Amilouna al-Baydi ? Dans un nom singulier ? Non. Pourquoi je ne peux pas dire ? Est-ce que c'est pris ? Non, Ibn al-Halal. Amilouna al-Baydi ? Est-ce que je peux dire Madrasatoun al-Waladi ou pas ? Est-ce que je peux dire Sayaratoun al-Baydi ou pas ? Faut que je t'accorde, t'es ça ? Non ! Est-ce que je peux écrire ça ? Je peux dire ça ou pas ? Oui, c'est marrant. Sayaratou al-Baydi. Hein ? Sayaratou al-Baydi. Pourquoi ? D'accord. C'est Moudaf. Moudaf. Donc ? Il n'y a pas de Talouine. Donc il n'y a pas de Talouine. Pourquoi ? Parce que ça, ça détermine ça. Il n'y a pas d'accord. Tu comprends ? C'est que celui-ci, déterminant celui-là, il n'y a aucune raison à ce que nous ayons un N-F-L-I-I-I-I-I. Donc, du coup, je dirais Sayaratou al-Baydi. Comment ? Si je veux dire qu'elle est jolie. Jami Latoun. On comprenait ? Et dans ce cas, hop, hop, ça, on appelle ça Shibhujumla. Say, In small clothes. Shibhujumla. Anahabu. Shibhujumla. C'est quelque chose qui ressemble à l'une phrase. Shibhujumla. Pourquoi ? Parce que j'ai mis d'off, mis d'off, il a mis l'autre. Donc, Sayaratou, Moub'tada un marfou'un bid dhamma tzvahira. Mais Moub'tada d'un coup, pas de ça, mais plutôt de ça. Al-Bayti, wa hua Moub'tafa. Al-Bayti Moub'tafa, leymadzroor, wa amedjarri, el-kaswadda ira fi akhiri, el-kalima. Wa- wa- shibhujumla. Wa- shibhujumla. Ou wa shibhujumla. Fi mahali raf'i khab, fi mahali raf'i moub'tada. C'est que c'est tout ça, c'est la voiture, c'est pas la voiture qui est belle, c'est la voiture de la maison qui est belle. Est-ce que vous avez compris ? Sur ? Donc si je viens maintenant, je dis aamilu au sa iku l'walidii. Qu'est-ce que ça veut dire ? sa iku l'walidii. Ça veut dire quoi ? Le conducteur du père. Est-ce que j'aurais pu dire sa iku l'walidii ? Non. Pourquoi ? Maudhav, maudhav. On est bien d'accord. Vous suivez ? Bon, maintenant, je veux dire l'inconducteur du père. Qu'est-ce que je fais ? Jam'u al-mudhavkari al-sālimi. Je fais quoi ? Sa iku l'walidii. Sa iku l'walidii. Sa iku l'walidii. C'est pas ça, mais j'écris. Non, on enlève le noun, c'est ça. Voilà. Sa iku l'walidii. J'écris pour vous montrer vos contradictions. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le noun, ici, la dernière fois, on a dit que ça a remplacé le tanwīn dans le nom singulier. Wa nūnū iwadhan iwadhan al-i tanwīni fi l'eshmilmofrad. Donc, dès lors que j'ai ça qui joue le rôle de tanwīn, de même que je ne peux pas l'avoir, sa iku l'walidii, je ne peux pas avoir sa iku l'walidii. Vous avez compris ou pas ? Tu as compris ? Non ? En dessous, je n'ai rien fait d'autre que de mettre le nom en pluriel. Donc, j'ai sa iku l'walidii, le pluriel de sa iku l'walidii, sa iku l'walidii. Avec la règle du vion, al-muzak al-sāl-sālī. Qu'est-ce que j'ai fait ? On m'a dit que le moun, là, joue au pluriel le rôle de tanwīn. Or, étant donné que je suis dans une relation adnominale, moudraf, moudraf, il a eu le complément du nom, je ne peux pas, ici, avoir de tanwīn. Donc, comme je ne peux pas avoir de tanwīn au septu lié, au pluriel, je ne peux pas non plus en avoir, puisque celui-ci joue le rôle du tanwīn au pluriel. Oui. Du coup, sans l'histoire du moudaf, au moudaf, au-moudaf, 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 si on avait un pluriel indéterminé, ça se menerait par... Même déterminé ? Ça, on l'a déjà dit la dernière fois. Les conducteurs sont venus. Mais du coup, là, on... Oui, mais ce n'est pas un souci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on a une phrase, on veut dire, par exemple, des conducteurs. Oui. Non, il n'y en a pas de nom, du coup. Ou pas. Non, 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 non. On mettrait ça, par exemple. D'accord. Des conducteurs sont venus. Aminouna, Djaou. Djoumla. Djoumla, ça veut dire... Ça veut dire une small clause, qui ressemble à une phrase. C'est que j'ai une... Comme ça. Voiture de la maison. C'est comme si tu avais une phrase, en fait. Parce que ça... C'est comme ça... Ça pourrait limite se suffire à lui-même pour donner du sens. C'est pour ça qu'on l'appelle Djoumla. Semblable à une phrase. Comment ? Phrase nominale, c'est... Oui, sauf qu'en français, il n'y a pas vraiment de... C'est les phrases que l'on met dans les titres. En français, on utilise ça dans les titres. Ou on utilise des verbes... Ce qu'on appelle le mode nominal, des verbes, l'infinitif. La chasse... Je ne sais pas, moi... Comme dirait les inconnus, la chasse au galiné de cendrée. Je ne sais pas, moi... Ou... la coupe du monde, des moines de ceux-ci, la coupe d'Europe 2016, c'est des titres. Ok ? Mais... Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous compreniez que quand je suis dans cette relation-là, mon gof, mon gof, il a dit, qu'est-ce que je fais ? J'annule. J'enlève le... Il y a une question que vous pourriez me poser. Qui est-ce qu'il y a le Coran ? Personne ? Sur le téléphone. Alors, regardez la fin du surat al-fath. A partir de la qad sadaq allahu rasulahu r'u'iyyabil haqq. C'est le gars, la fin, en qu'avversaire. Cheikh, quand on enlève le nou, on ne met pas d'alif ? Non, exactement. Là, on met alif quand il s'agit d'un verbe. Ah. Oui. Le verset... Oui, mais je n'ai pas compris. C'était quoi ? Al-Fatih. Ah. Fala-Fatihah. C'est quelqu'un dans le verset. Non ? Quel passe dans le verset ? Le ouf ou le ouf. Dernier, je crois. J'ai dit, c'est quatre versets avant. C'est bon que tu y es ? Oui, je suis sur le verset. Bala-tadhrouna al-mashjid al-harama, in-shallah. Aminina, muhaliqina, muhaliqina wu'ousakum wa muqassirina. Non, c'est grave. Ah. Vous voyez rien ? C'est... Par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est pas une, c'est une. Oui, alors, une, c'est simple, je vous l'avais dit la dernière fois. Je vous ai dit, en fait, le pluriel, la règle de le pluriel masculin sain, c'est une règle bête. Waouh ! A la place d'odhamma. Ok ? A quel temps ? Au nominatif. Donc, muqtada, khabar, fa'il. G, ya'at. Accusatif, je vous l'avais déjà dit. accusatif, et génitif. Donc, en gros, je dirais, là, l'atadkhouloun al-masjid al-harama, incha'allahu, aminina. Aminina, c'est le pluriel de amin. Donc, amin, aminina. On appelle ça hal. Non, c'est connu. Halatakawnikum aminina. Muhalliqina ru'ousakum. Pourquoi on n'a pas dit ruhalliqi ru'ousakum ? Vous pouvez répéter, cher. Des versions, vous pouvez répéter. L'atadkhouloun al-masjid al-harama, incha'allahu. Vous allez rentrer dans la fusquette al-harama, incha'allahu, s'il plaît à Dieu, aminina. Pacifiquement, de manière pacifique, c'est-à-dire, sans que vous craigniez quoi que ce soit. Muhalliqina ru'ousakum wa muqassirina la takhafum. Muhalliqina halakaa, c'est raser les cheveux. wa qassara, c'est couper les cheveux. C'est par rapport au pèlerinage ou par rapport à l'amra. Par rapport à l'amra, vous avez quatre piliers. À cinq, pardon, dont, vous les connaissez, non ? Je ne vais pas vous faire un cours de l'amra, mais vous avez l'ihram, donc vous avez l'intention de. Ensuite, vous rentrez, vous faites l'ihram, vous faites en même temps que l'intention, vous allez faire ce qu'on appelle tawaf, après que vous ayez fait tawaf, vous allez dans safa et mawa, après vous, comment dire, vous faites ce qu'on appelle sa'id, donc safa et mawa, et vous avez, justement, à faire ce qu'on appelle, je ne vous parle pas, donc vous habillez, etc., et vous rasez les cheveux ou vous coupez un peu, et safaïd, par exemple, vous dites, comme dit l'auteur de « Al-Muqaddim al-hadramiyya » « Al-masa'il-fiqiyya » il te dit que trois cheveux peuvent suffire, et certains, comme il l'abzaï, considèrent que ce n'est pas obligatoire, enfin, certains safaïd, par exemple. Bref, on peut dire pourquoi on a gardé l'eau dans le « Al-miqiyya » mais j'aimerais que vous puissiez me répondre. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas là. Mais comme tout le monde n'a pas le Qur'an, je vais écrire le verset. Comme ça. Oui ? Oui ? Il n'est pas dans l'exemple que vous avez donné précédemment ? Non. Non. Il n'est pas dans Moudaf Moudaf lé ? A l'âge, on n'est pas dans Moudaf 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 lé. Lege. Pourquoi ? Il a une très bonne réponse. C'est la raison. R'ouhousa kom ! R'ouhousa kom ! Mais ça, c'est pas un Moudaf. Ben non. Ben si c'était un Moudaf et Abdelhalal, on aurait eu quoi ici ? R'ouhousa kom ! On aurait eu quoi Moudaf 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 Lé ? R'ouhousa kom ! il faut se les faire travailler le manège ici le c'est un nom d'agence qui joue le rôle qui a ici la même fonction qu'un verbe c'est une théorie d'un monsieur qui s'appelle Emile Benveniste qu'il a développé en 1975 qu'on appelle la théorie de la transposition c'est que le nom déverbal c'est à dire un nom qui vient d'un verbe et bien entre autres fonctions il hérite généralement de ce qu'on appelle la valence du verbe c'est à dire la structure argumentale de ce verbe c'est à dire quoi ? c'est à dire qu'il va imposer il va se comporter exactement comme le verbe se serait comporté vis-à-vis de noms qui l'entourent c'est à dire quoi ? si par exemple en français regardez vous avez laveur ben laveur comme il dérive de quoi ? de laver or laver est un verbe qui sous-catégorise un ns un sujet un n objet et que le eur et que le eur là c'est plutôt qui lave donc laveur est égal à qui lave donc qui verbe mais qu'est-ce qui se passe ? j'ai déjà qui lave donc dans laveur il me restera quoi ? le n objet donc j'aurai souvent des constructions du style laveur de vitre et de vitre alors le 2 est là pour une préposition pour lier les 2 mais vous pouvez avoir des constructions où il n'y a pas 2 du tout quand vous dites lave linge c'est une machine qui lave le linge et du coup linge c'est un complément d'objet direct de laver vous avez compris ? et ici qu'est-ce qui se passe ? ben ça veut dire quoi ? c'est raser les cheveux c'est raser la tête donc quand je dis eh bien on ne dit pas raseur de tête parce que raseur de tête ça voudrait dire que c'est celui qui a la fonction de raser la tête mais ici c'est que vous faites raser la tête on ne peut pas dire les raser non justement si c'était les raser les têtes rasées on aurait dit parce que cela voudrait dire que rase détermine m'halliqin or ici ce n'est pas du tout une relation de rase qui détermine m'halliqin mais plutôt m'halliqin qui agit sur rase comme si vous aviez un verbe ici il n'a pas compris à de rire si si mais j'essaye de de construire la phrase en français dans ma tête l'idolome euh je vous euh m'halliqin ceux qui se qui se font couper qui se font raser leur tête voilà donc les crânes rasées alors que si c'était celui qui euh comment dire si c'était celui qui euh qui est m'halliqin a été déterminé par rase ça voudrait dire quoi ça voudrait dire quoi faire vous avez compris ou quoi ça voudrait dire quoi faire or là non c'est celui-ci qui rase donc qui fait raser la tête et du coup le même si c'est un nom c'est des choses qu'on verra même si c'est un nom eh bien ça agit comme un verbe ici et du coup le même il dit le fou le même le même et du coup le même et du coup le même si c'est un nom c'est des choses qu'on verra et bien je me permets parce que c'est des choses qu'on a déjà On lève et le CAF, la dernière fois on l'enlève, tu t'en souviens dans ça, donc je peux me permettre de... Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Sûr ? Vous voyez que là je ne l'ai pas enlevé parce que nous ne sommes pas dans la reconstruction. Lui ne détermine pas. Mais dès lors que ça détermine, là je suis dans autre chose. Si jamais on faisait déterminer l'expérience, ça prendrait quoi à la fin de... ... Puisque le Noun rejoue la fonction de... ... Voilà. Pourquoi ? Parce que le Noun en fait il n'a pas de fonction dramaticale, c'est Loya qui a une fonction dramaticale. ... Moi je pense qu'il y a un peu. On va bien ou pas ? Je pense que j'en suis fait. ... ... ... ... ... ... ... la mochila ah 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 Je mettrai ça sur l'étude. Dans le Coran, vous avez beaucoup d'exemples comme ça. Qu'est-ce qui veut penser à l'exemple ? Vous ne voyez pas un chapitre verset du Coran, soit de l'un ou l'autre côté ? Ne regardez pas sur l'autre côté. Ah ok. Non ? Ça n'a rien qui vous en vient en tête comme ça ? Je vous laisse réfléchir jusqu'à la pause. Il y en a beaucoup d'exemples sur le Coran. Je fais des exemples comme ça où on fait chuter le NUM parce qu'on est dans une construction... C'est enregistré, c'est enterré. Donc vous voyez qu'au présent, nous avons un nominatif qui rend place pour tout ce qui est rafra. Et c'est dans le cadre de... Donc si j'ai... C'est pour ça qu'il vous dit, regardez maintenant. C'est un nom qui renvoie à plus de deux choses. avec un ajout à la fin. Qui peut se passer... qui peut se passer de cette augmentation... et qui peut avoir justement un élément qui vient s'ajouter à cela comme nous venons de le voir. Il y a autant de fluok. On l'a vu, donc je ne vais pas réanalyser. alors là c'est un très mauvais exemple qu'il a pris même si on l'a analysé la dernière fois je vous ai dit que je vous en ai pas parlé la dernière fois mais on appelle ça des faux amis c'est quoi un faux ami c'est que le plural de l'ishrouna c'est quoi non non en fait c'est des mots c'est des noms qui se comportent comme des noms c'est des mots qui se comportent comme des noms pluriels mais qui en fait sont ce qu'on appelle des pluraliyatantum c'est à dire des mots qui sont tout le temps en pluriel et du coup ici on a l'impression que c'est un pluriel qui est alors que ça n'a rien à voir c'est comme ça le nom il est comme ça donc on dit c'est mulhaqun bil jam'i mudakkarissalimi mulhaq c'est à dire qu'on l'attache donc c'est les noms du style falafouna arbaouna khamsouna etc on va on va rajouter cela on rajoute cela aux noms qui sont tout le riel simples mais ce ne sont pas c'est pas un pluriel donc la définition c'est de dire mulhaqun mulhaqun bi et là vous avez des noms qui sont mulhaqun bil mudakanna bi jam'i al mudakkarissalimi mulhaqun bil mushenna mulhaqun bil jam'i du jam'i du jam'i c'est de l'achoua là on a non qui est à tâcher mulhaqun bil jam'i l'mu jam'i l'mu jam'i l'mu jam'i donc si j'analise je dirai in h'arfu sharty jazim yadim faalaini l'aul f'arfu sharty javu jazim ma m'an s'con'i la m'a m'a l'a l'a yakun faalumad naasik ou naakis mabniun ala s'con'i aaa aaa mabniun wa'alama jazimih s'con'i zahirah fi aakhir l'a l'a mwish mabnii ala s'con'i l'a 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 je peux revenir et avoir quoi ? Regardez, j'ai au singulier Amiloun On est bien d'accord Vous me suivez ? Mais est-ce que Ischuroun J'ai Ischuroun Est-ce que ça existe ? Non Donc Je dis que ce nom-là C'est un plural diatant On en a parlé tout à l'heure Mais qui plus est Il est moulhak C'est-à-dire que Sa construction morphologique Si je puis m'exprimer ainsi Même si c'est une tautologie Eh bien, lui donne un comportement Grammatical qui est similaire Au pluriel masculin dit saint Mais ce n'est pas un Est-ce que vous avez compris ? C'est pour ça qu'on dit qu'il est moulhak C'est pas un pluriel masculin saint Parce que je ne peux pas avoir Ischuroun On se dit Mais il a les attraits morphologiques d'eux Donc je dis qu'il est moulhak C'est faire que deux choses se touchent C'est une contrefaçon Oui, si vous voulez C'est ce qui ressemble Non, c'est pas qui Oui, si tu veux Sauf qu'on dit qu'on va l'apparenter à Parce qu'à la base, ça n'en est pas En quoi tu nages ? Je ne comprends pas C'est pareil de tout ce que rien Pour tout tout à l'heure Parait-ce que vous ? Oui De par le sens Puisque c'est vain Tu comprends ? C'est le sens qui fait que C'est un pluraliat en tout C'est comme quand en français Tu viens à une vacance C'est un pluraliat en tout Comme il y a des mots aussi Qu'on appelle des singulats en tout Comme Alamina C'est un pluraliat C'est un pluraliat en tout Et donc l'amour C'est un pluraliat en tout Si tu prends Ce sera toujours un pluraliat en tout Mais c'est quoi le singulier de Salahoum ? Salahoum c'est combien ? Non ? Tu vas dire Salahoum ? Salahouna Trente Trente C'est quoi le singulier de trente ? C'est quoi le singulier de Abaoum ? Vous comprenez ? Mais ça a le même comportement que Amilouna Amilouna Sur le plan grammatical C'est juste une question de sens C'est juste une question de sens Qui fait que justement Question de sens par rapport au pluraliat en tout Que ce soit clair Mais sur le plan Sur le plan syntaxique Et bien il fonctionne Exactement comme un pluriel masculin C'est pour ça qu'on dit qu'il est Moulhaqun Mais ça n'est pas un Puisque pour que ce soit un pluriel masculin Ça il faut quoi ? Il faut que le Waou Et bien Le Waou et le Nun Soit des éléments Que nous rajoutons Par rapport à un singulier Qui existe déjà Comme j'ai eu Amiloun Ici J'ai Ransikhoun Dans la phrase Dans le verset Ransikhoun Ok ? Ransikhoun J'ai le pluriel Ça vous donne quoi ? J'ai rajouté Hop Ce qu'on appelle ça Ce qu'il a Les Yad J'ai rajouté Tu as compris J'ai rajouté Le Waou Et le Nun Pour remplacer Le Halloween Tu as compris Non Tu n'as pas compris Le Ça ne te parle Ransikhoun En fait C'est ça On l'a traduit Ransikh C'est quelque chose Qui est fixe Dans une chose Donc Ransikhoun C'est quelque chose Qui est fixe Quelqu'un de fixe Ransikhoun Il est fixe Il est bien Inclusé dans la science Le pluriel De celui-ci C'est celui-là Mais ça donnerait quoi Pluriel justement Ce mot-là Mais c'est ça Le fait Le fait D'être bien fixé Je comprends En singulier Mais ça donne quoi Pluriel D'être bien fixé Comment le dire En fait Je le dis Dans le sens C'est des gens Qui sont bien Des savants Qui sont bien Oui C'est une personne C'est une personne Bien fixée La circonnée C'est plusieurs personnes Oui Mais c'est pour ça Qu'on vous parle De pluriel masculin Sain Ce que tu vois là Tu repères comme ça Est-ce que ça existe là Le waouh enoun Ça existe là Il n'y en a pas Donc C'est pour ça Qu'on te parle ici De ziyad Je rajoute Waouh enoun Contrairement A ce que nous avons Déjà abordé Qui est la question Du pluriel interne Où on vous a parlé Plutôt d'une consonne Dite pour ce que c'est De Tu t'en souviens Donc à partir de là Qu'est-ce qui se passe Je me dis Que cet élément là Que je rajoute ici Euh Je le retrouve là Sauf que Je ne peux pas Opérer ça Comme je l'ai fait ici Pourquoi ? Parce qu'en arabe Aichroun Ça ne va rien dire du tout J'ai compris Ou ça On voudra dire Dix Oui D'Alija Voilà Mais par contre Je n'ai pas Je n'ai pas le même sens Que celui que je retrouve là C'est autre chose Aichroun Acervin Tu as compris Du coup Qu'est-ce que je suis obligé De considérer Bah Étant donné que ça A le même comportement Que le pluriel masculin Saint Par rapport A la déclinaison Ou plutôt Par rapport Oui Euh Eh bien Qu'est-ce qui se passe Je dis Que cela Il est Il n'en fait pas partie Mais on l'apparente Étant donné Son comportement Sur le plan Morphosynthétique C'est bon ? C'est bon pour tout le monde ? Allez Tout le monde Vous avez bien compris ? Sûr ? Donc C'est la même chose Que si j'ai Ça Il se n'aime Il se n'aime Il veut dire quoi ? Deux Deux Ça veut dire quoi ? Par rapport A ce que nous avons Ici Rappelez-vous Que si je veux dire J'ai Mouhammadoun J'anticipe Ce que nous allons faire Mouhammadoun Aoujé Waladoun Que veut dire waladoun Insuluté Un garçon Un garçon Je veux dire deux garçons Qu'est-ce que je fais ? Waladoun Je rajoute Waladoun 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 D'accord Tu as compris l'insuluté Qu'est-ce que je fais ? Là c'est la même chose Que ce que nous avons vu tout à l'heure Je peux construire une barrière Entre Waladoun Et Waladoun Je peux mettre la La barrière Ici Donc tu vois bien Que j'ai rajouté Aliféron Pour que ça fasse combien ? Deux Ben J'ai Isnaani Qui veut dire combien ? Deux Vous comprenez ou pas ? Mais est-ce que j'ai le singulier de Isnaani ou pas ? Ça veut dire deux Ça veut dire deux Donc Je dirais Moulhatoun Bilej Comment on appelle le duel en arabe ? Al-Muthanna Puisque je ne peux pas avoir l'isna Puisque je ne peux pas avoir l'isna Est-ce que j'ai le singulier de Isnaani ou pas ? Il y a le juinitif Et il y a Et il y a Génitif et acquisatif La même chose On y arrive C'est-à-dire qu'il En fait, là, c'est un mot apparenté au duel, mais qui n'est pas essentiel, mais il change quand même, il utilise la règle virtuelle. On peut dire la fècheurie ? Bah oui ! Mais bien sûr, la fècheurie, il vient de se réveiller avec lui. C'est la fècheurie de l'objet tout à l'heure, en fait. Non, je l'avais compris par rapport aux nominatifs, mais il ne changeait pas de forme, il ne changeait de fonction, mais il n'a pas entre eux les fonctions de l'homme. Dans le Coran, vous en avez les gars ? Ishrayni ? Pas Ishrayni, mais non, Ishrayni ça n'a pas de sens. C'est clair. Bah oui ! Non, ce serait Ishrinayni. Oui, en plus, oui. Vous avez compris la complexité du Shmulib, ou pas ? Tu as compris ? Oui, j'ai compris, mais le règle est Ishron, je n'ai pas compris. Je ne sais pas comment on va faire un accusatif. Bah Ishrin ! En fait, quand il y a le Alephanun, c'est Aini. Et quand il y a le... Ou... Ou... Quand c'est... Ou enum, c'est Iina. Donc, Ithnaini. C'est tout. D'accord. Vous en avez également... Vous en avez également... Nous avons le Femma et nous avons le Djamma. C'est très important ce que je vous dis là. Enfin, c'est un petit chapitre de rien du tout, mais bon... C'est mieux, comme ça on avance. Donc, si vous avez, par exemple, une phrase du style... Dja'athnani. Donc, je dirais... Dja'athnani min al-banati. Mais là, je dirais quoi ? Dja'at ifnatani. Ifnatani, parce que ça va s'accorder. Ce qui se fait. L'on a compris. Ou Dja'athnani min al-bija'ali. D... Deux des hommes sont venus. Mais qu'est-ce que je dis ? Dja'athnani min al-bija'ali. 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 Ne dites pas les anna'hu muthanna, et là sinon je taperai. Les anna'hu moulhaqun bil muthanna, ce n'est pas un duel à la base. Tu as compris, Méroud ? Oui, ça ressemble. Ça ressemble au muthanna, mais ça n'en est pas. Mais on est d'accord, est-ce qu'il y a d'autres exemples que les chiffres et les mots ? Non, mais non. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? La différence entre nominatif et accusatif, gélitif ? Nominatif, c'est quand c'est fonction sujet. L'accusatif, c'est c'est au délai. Donc, 20 sont venus. C'est bon ? Oui ou oui ? Oui. Oui, il est où le souci ? Sur le Wallet, en fait. Oui. Est-ce que Walladona, ça se dirait ou pas ? Mais non. Non, 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 là tu confonds. Pourquoi tu confonds ? Parce que je vous ai dit, quand on a parlé de ces pluriels masculins sains, que la plupart du temps, ce sont des noms d'agents. Ce sont des déverbaux, des éléments qui dérivent d'un verbe. Amiloun, ça vient de Amila, qui veut dire travailler. Donc, Amil, travailleur. Et le pluriel, le travailleur, c'est d'être Amilouna. Alors là, si on vient dans l'asakha. C'est bon ? Chabaza, faire du pain, chabazoun, boulanger, chabazoun, un déboulanger. D'accord, j'ai compris. C'est bon ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres trucs. Aamana, c'est-à-dire croire. Moukminoun, croyant. Donc, celui qui fait l'action de croire. Moukminoun. Aakiloun, mangeur, Aakiloun. France ? Oui, c'est bon. Donc, pour revenir à l'exemple d'où nous sommes partis. Eh bien là, je le dirais. Sa'iku al-walidi. Ja'a. Sa'iku al-walidi. C'est bon ? Tout le monde a compris maintenant ? Tu as compris dans ce l'autre digne ? Oui. Donc, ja'a, à la lise. Firmé. Ah oui. Mme Allah, c'est bon. Allah f'il a khiru al-kari. Sa'iku ? Da'aim. 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 Hein ? Fah'a'il l'aish ? La mal foi. Oui ? Euh... Euh... Vous construisez des phrases normales ? Non ? On va rajouter des petits bouts de choses à gauche à droite. Fah'il l'aik fah'il l'aik fah'il. Oui ? Oui ? Ouahoua m'oubhaf. À quoi al-walidi ? M'ajurou. M'ajurou. Tout le monde a bien compris ? Sur ? Il faut déjà... Bon, on a un bisou, là, les gars ! Là, je devrais vous laisser finir le reste. On a dit que c'est quoi ? 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 Est-ce qu'on a fini ? Et on a fini ? On a fini ? On a pas fait ça, non ? Si, si, si. Allez, bismillah, analysez ! C'est quoi ? Ça, ça veut dire alfot ? Alfot, oui. Alfot ? 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 — Je n'ai pas compris si vous avez dit quand vous avez dit que ça veut dire qu'on est au début. C'est-à-dire qu'on est au début de phrase, non ? — Non, j'ai dit « waouh, isténafi ». « Isténaf », c'est quand vous changez de phrase et que vous utilisez ce « waouh ». C'est comme le « et » en français. « Il a mangé ». — Ah, d'accord. — Et vous changez de sens. — Alors, on est dans la même phrase ? Les phrases ne sont pas à part ? — Hum ? — Non, mais ça suppose qu'il y a quelque chose à apprendre, c'est-à-dire ? — Ouais, oui. — Donc « Arrho » n'est « Maratouf », c'est-à-dire ? — Hum-hum. — Oui, allez-y. — Malfour, à la mat... — Hum-hum. — «Le-ouh ». — « Le-ouh ». — « Ou-ah-la mat... » « Heiwa. — « Le-ouh ». — « Me-am-ednain » « Il-ouh ». — « Heiwa. — Ho'ah. — « pourquoi ? — « Jem-āul Muthakrı » « Jem-Aul Muthakrı » « C'est-à-dire ? » « Jem-Aul Muthakrı » « Jem-Aul Muthakrı » « Jem-Aul Muthakrı » « Jem-Aul Muthakrı Al-Sali-To-P-Aul I-Aul Muthakrı » Les mâleurs sont les mâles qui sont les mâles. Non, c'est rien. Il n'est pas un mâleur. On n'a pas faite élevé. On n'a pas faite élevé ? On n'a pas faite élevé. On n'a pas faite élevé, je vois. On est le mâleur que le mâleur est élevé. au l'abmé au la dzna A l'adhamma Oracle à l'abtissali 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 Sao n'affë e sa'amnale alhala l'ho nadeja Ne t'estahit comme ça L'abtissali b'waawil fa'ail Pas que le hwaawse s'il suge Aï'a'tarafu L'abtissali b'waawil fa'ail Wa'awil fa'ail Wa'awil fa'ail En suite le hwaawil al- studio Fàarq qui est ce qui veut l'expliquer lui expliquer oui pour sa liaison il y a le waouh qui est sujet tu comprends Adrien tu as compris ça se remet en place c'est bon sûr sûr le waouh tu vois pourquoi on a dit il est mabli construit environnement sur le dhamma lèche, c'est parce qu'il est suivi d'oise. et le waouh c'est le sujet il est mabli construit environnement sur le dhamma mais il va si c'est que c'est C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et là il t'explique. Et il y a des rajouts à la fin. Et c'est quoi ce rajout? Vous suivez là? Et tu peux te passer de... Comment dire? Tu peux te passer de... Tu peux te passer de... De ce rajout. Ne vois-tu pas? Si tu peux dire... Ils te posent la question. Ne vois-tu pas ce que je t'expliquais tout à l'heure? Et là tu as... Tous les mots pluriels de ces versets-là sont marfoures. Et la preuve de ce qu'il est marfoure, c'est quoi? C'est le waou. C'est le waou qui est à la place de dhamma. Et ce qui est le waou 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 qui est le waou. Vous avez compris? C'est à la place du taouïd dans les mots qui sont au singulier. C'est bon pour tout le monde? Nassour Dehid. Adria. Ça va? C'est bon? Les soeurs, c'est bon? Sûr-sûr? Oui? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ok. Je peux juste comprendre la phrase. Laquelle? Vous avez dit tous les mots pluriels de ces versets? Oui, les mots pluriels de ces versets c'est quoi? Donc il vous dit quoi? Il vous dit Et tout le mot pluriel de ces versets c'est quoi? Tous ces mots-là sont marfoures. Et dans ce sens, le waou n'y a bata'n an d'dhorma. C'est le waou à la place d'dhorma. Et ces nouns qui sont à la place d'dhorma. Moukhalafoun, Akhiroun, Sabiroun, etc. Faut-il? Oui. Mais les sept nouns, Ce sont ces mots, comment dire, exclusifs, bien contenus, qu'à énumérer, donc ce nombre déterminé, hasara c'est réunir, regrouper dans un endroit. Par exemple, je couvre tout. Hasara tout, je réunis tout dans un endroit. Hasara, j'ai englobé. Marsour, c'est contenu dans un endroit bien précis. Donc, Al-Fadl-Marsouratil-Lati-Addaha Al-Muallif, c'est ces mots qui sont bien comptés, bien déterminés, que l'auteur a énumérés. Et il dit, Ok ? On comprend ? C'est bon ? Je vous ai déjà expliqué ce que ça voulait dire. Et pareil, comme j'ai à Muzakkarissale, quand ils sont nominatifs, et bien ces mots-là, à la place de Dhamma, j'ai Waw. Et de cette manière, t'akoulou hadara abouka, donc comment on analyse ? Hadara, allez-y les enfants. Bismillah, Hadara, les filles. Et de cette manière, vous avez eu l'avoue, on va venir, on a l'al-fasthah, à wawira, il y athir le kelima, y'wa ? Abouka, faagilu, abou, pas abouka, oui. Abou, faagilu, parfum, et de réunir est-il de la mort et d'un autre et d'un autre parce que de la mort Est-ce qu'il fait partie des cinq noms ? Oui, oui, donc, déjà, avant de parler du kha, il y a quoi là ? Moudaf, wahuwa moudaf, wahuwa moudaf, parce que c'est abu ka, ton père, vous comprenez ? Donc, ton père, ton père, donc le kha détermine abu. Bonjour, Moudaf, wahuwa moudaf, wahuwa moudaf, wahuwa moudaf, wahuwa moudaf, zamir, muhto si veux, Mlu muy moucha, en el-fatah non 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 dans le jardin dans le jardin de Nasser on a dit le jardin de Moudaf dans le jardin de Moudaf dans le jardin de Moudaf dans le jardin de Moudaf vous avez compris comme vous avez dit ? ok la soeur après donc ton père est arrivé non votre soeur non je n'ai pas arrivé donc allez-y très bien et comment ça vous ne pouvez pas vous y arriver je ne vais pas vous laisser ahou allez-y merci maître euh 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 quand on a c'est 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 à dire qu'il est coordonné et à partir de là ce qui est coordonné au à un nom qui est madjoum sera madjoum et ce qui est coordonné à un nom qui est madjoum sera madjoum et ce qui est coordonné à ce qui est madjoum sera madjoum pourquoi ? parce qu'il s'agit là de fonctions grammaticales or on a dit que même en français une conjonction de coordination relie deux mots de même nature et deux mêmes fonctions on est bien d'accord ? donc si je dis c'est comme ça l'expression donc si je dis donc si je dis donc ce qui est lié à du maffour sera maffour tu as compris ? coordonner à donc tu dis et bien et tu cites l'élément d'avant si par exemple j'ai par ça là ton père est arrivé à quoi je coordonne à vous ? à vous puisque c'est à vous que j'ai cité en premier ton père est arrivé et ton frère tu comprends ? donc qu'est-ce qui se passe ? ce qui se passe c'est que à vous ce sera madjoum fada à vous tu as compris ? ben en français quand je dis papa et maman sont arrivés ben maman et ben oui en français ça veut dire la même chose et la règle vous dit alors elle est pas bonne la règle en français les conjonctions de coordination relient de mots de même nature des mêmes fonctions c'est pas vrai mais ne relient pas relient des phrases mais ne relient pas je peux pas dire j'ai vu maman mais papa ça se dit pas ça se dit pas je n'ai pas vu maman mais papa ben alors en fait mais c'est deux propositions je n'ai pas vu maman mais j'ai vu papa ok donc pareil ce que je veux que vous compreniez c'est seulement que marbouf Allah veut dire que c'est ce qui est lié à ce qui est passé c'est bon ? maintenant vous pouvez continuer ? c'est bon allez-y c'est bon c'est bon on peut on voit sonisce qu'on voit quand qu'on voit le monde c'est bon qu'on voit le monde qu'on voit le monde qu'on voit il ne peut pas qu'on voit ... ... ... ... ... ... ... Très bien. On va voir le mot d'offres. Ensuite, on a le cas. Il voit. Zamiar Moutassu. Maveni en El Fatah. Si Mahali Jarri. C'est quoi ? En encuentro à Moutassu. C'est bien. Ya Allah ! Moi, je ne treatais pas en tant qu'amir. Je ne sais pas, je ne traite pas la mue, j'en suis dans la bouche. A laj chambat. Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Ça va bien ? Wa salami. Oui. Oui. Je sais que c'est le H.F.R.A.T. Donc c'est le H.F.R.A.T. Mais ne vous traduisez pas en français, vous analysez seulement. Je vais essayer de traduire un peu. Le H.F.R.A.T. C'est le H.F.R.A.T. C'est le H.F.R.A.T. C'est le H.F.R.A.T. C'est le H.F.R.A.T. Vous pouvez même dire H.F.R.A.T. Puisqu'il est lié aux deux. Tu suis Miloud? Oui. Oui ou oui? Oui, je suis. Ok, très bien. Oui. Il est... Math сторону en langue allemande Ou, ou, la moitié professionnelle Oui, au omnipot Sortie Ou, la moitié complète en langue allemande Alors il SSSS, le H.F.R.A.T. Oui, du L witherre en langue allemande De l'umine allemande Nous avons envie de serrure en partie Pourquoi la mort ? Pourquoi la mort ? Pourquoi la mort ? Pourquoi la mort ? Attends. Il est en rouges. Il est en rouges. Ah bah oui. Parce que c'est un des... Oui. Il est en rouges. Il est en rouges. Il est en rouges. C'est l'asmaï l'chamsa, on le dit qu'elle est Moudaf, ensuite le K, dans un montant assez long, dans le montant assez long, Il faut que vous le savez en français, mais non. Parce que vous n'allez pas parler en français quand vous allez parler en arbre, vous serez en arabe. Donc il faut que ce soit bien connu. Là, je suis content que vous ayez assimilé, mais je veux que vous ayez compris. Il faut maintenant que vous assimiliez les termes et que vous sachiez les utiliser. Et de cette manière, nous pourrons avancer. Yallah, Miloud, attendez, c'était quelle heure là ? 20h59. Bon, on fait une petite pause et on reprend dans un quart d'heure. Non, Miloud. Oui ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est venu, son frère. Havara est venu, son venu. Son père. Son père. Son frère. Son bon. Son bon. Botus du Dieu. Potus du Dieu. Ce n'est pas. On auto-mand OK. Voilà. Comment on dit Hadara ? Hein ? Comment on dit Hadara ? Pourquoi n'on dit pas.... Hadara ? Oui. Hadara, c'est�도 lavaran, non. Hadara c'est beurde, non. Masi.. Moi, Hadara c'est être présent. Non, parce qu'on a mis, c'est un verbe, c'est une phrase verbale, j'en me l'ai décimé, faire l'île. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas conjugué au ilo pluriel ? Parce qu'on a mis le sujet, le verbe avant le sujet. Même malgré ça, si c'est ilo pluriel, c'est... Non, là tu fais du glottocentrisme, au moins. Donc ça, tu as déjà posé cette question il y a longtemps, Nico. Et on t'a dit que ça nous correspondait. Il ne peut pas y avoir d'accord, alors que l'accord se fait... Si le verbe vient après le nom, il va y avoir accord. Mais si le sujet... Comment dire si le sujet... Le verbe est simple. En gros, quand il y a un sujet, pour faire simple, il n'y a pas d'accord entre le verbe et le sujet. Parce que le sujet, en arabe, vient toujours après le verbe. Jamais, en fait. Jamais. On met le verbe comme ça. Sauf si, pour des raisons qui tiennent à ce qu'on appelle Topic et Focus, en linguistique, tu veux mettre un élément en valeur. Et si tu veux mettre un élément en valeur, tu vas l'enchasser et le mettre. C'est là-dessus, d'ailleurs, que joue la publicité. Tu prends un élément, si je te dis, Miloud est arrivé, c'est pas la même chose que de te dire, il est arrivé Miloud. Donc, selon ce sur quoi tu veux que les gens portent leur... Ou se portent l'ouïe des gens, ou leur attention, tu choisis le mot que tu mets en tête. Quand Dieu dit, par exemple, Et quand Abraham a été éprouvé, En principe, on aurait dû avoir Et quand Dieu, le Dieu d'Abraham a éprouvé Abraham, On a mis le complément d'objet direct avant le sujet. Ça dépend de ce sur quoi. On peut même dire, il y a des constructions du style C'était pas sur l'ordre des mots, C'était sur l'accord du verbe avec les... C'est pas ce que je te dis. Mais même s'il vient après, en fait. Même s'il vient après, Il y aura seulement quelque chose en relation avec le féminin. Par exemple, si c'était une femme, On aurait dit... On dégage le dormir du verbe, Et après, en fait, on met le verbe comme ça, Et on met tous les... Il n'y a pas d'accord, en fait. Quand le verbe, En gros, pour faire simple, En arabe, Celui qu'on appelle sujet faï, Le verbe ne s'accorde jamais avec lui. J'ai compris. Sur le plan grammatical. Sur le plan sémantique, Si, c'est pour cette raison qu'une fois, Je vous avais parlé de sujet logique Et de sujet grammatical. C'est pour ça que je m'en rappelais, en fait. Parce que là, c'est du même à Kami. Et que même le maudit... A fortiori, le maudit. Parce que le maudit, c'est juste le damir, en fait. Comment on tient, mais... C'est délire ? Là, le hadara, c'est... Le damir, il est à la fin. Non, parce qu'on le met ainsi, Parce qu'en fait, La troisième personne du singulier n'est jamais marquée, En arabe. Oui, c'est ça, voilà. Sauf si c'est féminin. Et on rajoute le terme, Alam et Thani. C'est tout, on marque de la féminité, Mais il n'y a rien. En français, il n'y a rien. Donc, mange... Non, mais c'est ça, c'est comme l'infinitif. Voilà. Non, c'est pas la même chose. C'est la forme neutre. Oui, mais l'infinitif, c'est pas une forme neutre. On appelle ça la forme nominale du verbe. Oui, c'est pour cette raison, d'ailleurs, Que tu dis le manger, le dîner, le dire. Non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est un verbe, ça ? Oui. Et à quel temps ? Voilà, donc faire louer. C'est un verbe, ça ? Très bien, c'est l'akhir du kalimat, oui. Très bien. Sous-titrage MFP. 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 Bapu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Non Il est formé par le 7 C'est un mémoire Il estешé pas malen eee m'darfil ilay m'darfil ilay m'reum m'darfil ilay C'est le casera qui est imparable. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous avions vu qu'il y avait deux types d'irrabes. Taqdiri ou lafuri. C'est ça, l'asso-d'il, il ne s'en souvient pas, je crois. Taqdiri et lafuri. Lafuri, c'est ce qui est prononcé. In, an, un. Et taqdiri, c'est quand tu as par exemple, wa dduha, wa layri, ilha saja. Wa dduha, on devrait avoir casera, ici. Parce qu'on a ce qu'on appelle waouh, casera. Mais on ne peut pas avoir wa dduha, non. Parce qu'il y a déjà alif. Donc ce nom-là, le nom est variable, mais il ne pourra jamais prendre autre chose que ça. Donc même si je dis wa dduha, taqdiri, wa dduha, ce sera toujours, qui sait, soit en fonction sujet, en fonction COD, ou en fonction détermination génitive, ce sera toujours a. Donc là, on est obligé de supposer l'existence de ce, de, 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 du dommah, ou du kasera, ou du fatha, par la fonction, mais en nous disant que, mais il ne peut pas apparaître, étant donné qu'il y a A. Donc on appelle ça taqdiri. Ce qui n'a rien à voir avec les éléments qui, eux, sont invariables, comme les pronoms. Là, on ne parle pas de taqdiri, là, on dit, c'est un élément qui est marni, parce qu'il ne bougera pas. OK ? Naam. Wa kada taqulu. Et de la même façon, tu dis, hadha abuka. Alors là, je vous donne l'analyse. On dit en arabe, hadha. Hadha veut dire en arabe quoi ? Ceci. OK ? Alors, sauf que c'est un élément qui est composé de deux mots en arabe. Nous avons hadha et hadha qui sont unis et qui forment ce qu'on appelle un morphème amalgamé, ou un morphème complexe. En fait, dans hadha, vous avez deux éléments. Vous avez hadha et vous avez hadha. Quand vous dites hadha, en arabe, vous allez dire, réveille-toi. Hadha. Réveille-toi. Donc quand je dis à quelqu'un hadha, je le réveille. Et c'est pour ça qu'on dit hadha littambihi. Le hadha, c'est pour attirer l'attention. Hadha. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle ismu isha. ismu isha c'est dha. Et dha veut dire ismu isha veut dire quoi? Veut dire un démonstratif. Vous avez compris? Et ça vous avez dit ismu isha? Ismu isha, pas ismu isha. Ismu isha. Donc je dis ha littambihi. il veut dire va venir al-fatha la mahala ou minabihara. Il construit sur la fatha, ça ne changera jamais. Vous avez compris? Oui. Tu as compris? Oui? Moi j'ai compris ha littambihi. Ibtambihi veut dire que je t'enverrai. Ha dha C'est quoi le mot pour l'arabe en arabe? Littambihi. Ha littambihi. nabbah en arabe veut dire nabbah c'est attirer l'attention. Nabbah tout cas ila. Je tire ton attention par rapport à telle chose. nabbah Donc on dit ha littambihi. On écrit comme ça. Ha littambihi. ha littambihi. Zaa littambihi. On dit ça. Ismou Isha'af. Ismou Isha'af. Isha'af. Ismou Isha'af. Isha'af. Alors, étant donné que regardez. Étant donné que dha est suivi de ça ce alif là il est considéré comme soukoun. Tandruya c'est zéro. dha Donc on dit dha Ismou Isha'af. Mabniyoun ala soukoun fi mahali eich fi mahali raf'a'af. Ibtata. Si tu dis hadha abouka on appelle ça un présentatif. Celui-ci est ton père. Eh bien celui-ci c'est quoi ? C'est le sujet. Et ton père et ton père ce sera l'attribut de celui-ci. Vous comprenez ? Donc on dit dha Ismou Isha'af. Donc un pronom démonstratif. Mabniyoun ala soukoun invariablement construit sur le soukoun c'est-à-dire ce alif là qui le prolonge. Fi mahali raf'i muntada. Vous avez compris ? C'est-à-dire que là muntada c'est le débutant de phrase. C'est l'équivalent de sujet sauf que il est il n'est pas après le verbe. Il est avant le verbe donc on parle de débutant de phrase et on en a déjà parlé. Vous avez bien retenu la définition. Donc je répète. Ha je dis c'était quoi ? Littambihi Dha Ismou Isha'af Mabniyoun ala soukouni vimahalli raf'i hubdana athi 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 c'est athi mais ce serait la même chose. Mais c'est... pourquoi athi athi c'est une fille athi athi bidaaatuna ruddat ilayna. athi 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 Il n'y a pas de fatha Il n'y a pas de fatha Il n'y a pas de fatha c'est juste le aba c'est juste celui-là que il y a le fatha il y a déjà des conseils Ah oui, il vient de ce sera après allah le et il y a Israël il est aussi m'abnée 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 s'il athi On va voir. On va voir le secours. Parce qu'on a le A. Mais ce n'est pas le Féminin. Oui, ça existe. Non, parce qu'en fait, il dit des choses en chœurs, en Darja, ils disent Hadak. Ça c'est autre chose. Hadoub. Doul. Pour les Égyptiens. Doul. Ça c'est... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Vous avez compris ? Donc on finit cette phrase. Je répète. On dit Ha. Litambiri. Za. Ismusham. Aywa. Moptadat. Très bien. Aguga. Moptadat. 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 Mopadat. C'est banat. Mopadat. Mopadat. Raïne. Rafata. Voxu. Niyata. Anytime. Mopidat. Mopidat. Ilyam. In ук refrigerant. Rafaili. Van Nihata. H cie. Aïwa ? Ouahoua Mutaaf ? Makaaf, Amir Muttashul, Abna Al-Fatha, Fimahal Lijar, Fimahal Lijar, Fimahal Lijar, Fimahal Lijar, Nassar Ouddin, t'as suivi ou pas ? T'as marché là ? Bah tu as compris Hada ? Ben Hada, C'est le débutant de phrase Muttada. C'est le débutant de phrase Muttada. C'est le débutant de phrase Muttada. Déterminant démonstratif. On est à la Dhamma. Invariablement construit sur le Dhamma. On est à la Soukoun, parce qu'on a vu que l'alif c'est Soukoun. Fimahal Lijar, Fimahal Lijar, Fimahal Lijar, Dhamma. Fimahal Lijar, La fonction de Muttada, c'est que ça apprend Dhamma. Fimahal Lijar, Abuka. Hada Abuka. Celui-ci est ton père. Ou c'est ton père. Alors c'est assez marrant parce qu'on parle en... On parle en... Si j'ai ça. C'est ton père. Nous raisonnons en terme de ce qu'on appelle thème RM. Vous en avez déjà entendu parler ou pas ? Non. Nous avons... Quand vous avez... Mon... Enfant... Est là. J'ai ce qu'on appelle... Mon enfant. Le sujet. C'est ce qu'on appelle le thème. C'est-à-dire l'élément dont on parle. Et ensuite je rajoute... Ce qu'on appelle prédicat. Ou ce qu'on appelle encore REM. C'est-à-dire... Ce que je dis du thème. Donc quand je dis l'enfant mange... J'ai l'enfant le sujet... Dont je parle en disant de lui qu'il mange. Vous avez compris. Donc j'ai thème RM. C'est clair pour tout le monde ? Donc ici... J'ai... C'est... Ton père. Que dis-je de c'est ? C'est ton père. Et là... J'ai ce qu'on appelle... Des pronoms cataphoriques. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que d'habitude... Un pronom... Renvoie à ce qui précède. C'est pour ça qu'on l'appelle pronom. Rappelez-vous... Quand je vous donne la définition de pronom... Ce qui est mis dans la place du nom. Vous en souvenez. Or là... Ce qui suit va nous donner le sens de C. Donc... J'utilise... On parle de ce qu'on appelle un pronom cataphorique. On parle de cataphore. Mais ce qui m'intéresse c'est quoi ? C'est que vous comprenez que du coup en disant C... C'est... Eh bien je suis dans une relation dite définitoire. Je vais définir C. Donc je vais présenter. Et c'est pour cette raison que ça a le même sens qu'il y a. Il y a ton père et c'est ton père, c'est la même chose. Si quelqu'un vient dehors et lui dit Mohamed, Mohamed, c'est ton père. C'est la même chose qu'il y a ton père. Elle n'a pas compris. C'est pour ça qu'il est... Non, je vais pas en dire un bêtis. Allez-y, c'est le cas-y. C'est pour ça qu'il n'est pas mensoum. Le khabr, le moment, il doit être mensoum. Non, le khabr il n'est pas mensoum, il est malfoum. Le khabr il est malfoum. Le khabr il est malfoum. Le khabr il est obligatoire, malfoum. D'accord, moi c'est ça. Donc j'ai dit une bêtise, c'est bien ce que je disais. C'est pour ça que j'ai parlé. Mais en français, regardez. Donc j'ai C. C. Donc ça, c'est l'élément dont je vais parler. Cet élément-là, c'est le thème. Ce que je dis de C, c'est « Aie ton père ». C'est la même chose que ce que j'ai ici. Hatha abouka. Abouka. J'ai Ha. Réveille-toi. Za. C'est. Donc cet élément-là n'est pas présent en français. Tu comprends Adriano ou tu revasses ? Je sais. Ah ah, t'es fatigué. Allez, on se revoit la semaine prochaine. C'est ça.